Bonjour, présenteurs, ou bonsoir, tout dépend l'heure de laquelle vous nous suivez à travers la chaîne YouTube de l'église présbytérienne du Sénégal. Aujourd'hui, j'aimerais que nous partagions un texte, biblique bien sûr, qui se trouve dans le livre de Galate. Galate, le chapitre 1er, du verset 1 au verset 10. Galate, chapitre 1, verset 1 au verset 10. Je vais lire. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. De notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ. Jésus-Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait au notre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète, cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que tu désires, ou celle de Dieu, est-ce que tu cherches à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, je suis avec vous en ce moment-ci pour vous parler de la parole de Dieu. Comme nous tous nous le connaissons, cette parole qui est une nourriture spirituelle. Et nous avons besoin de la manger, comme nous mangeons souvent aussi, même d'une manière fréquente, de la nourriture pour notre corps. C'est ainsi que nous avons besoin de la nourriture spirituelle pour nourrir notre âme. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Et donc aujourd'hui, je viens de lire dans Galates, le chapitre 1, versets 1 à 10. Et nous avons vu que ce genre de littéraire dont nous venons de lire, c'est une lettre. C'est une lettre que l'apôtre Paul a écrite aux chrétiens de Galates. Et Galates, si nous voulons le situer actuellement, ça se trouve dans la Turquie actuelle, dans la Turquie moderne. Donc ces églises se situaient aux alentours, n'est-ce pas, de la capitale turque. Et Paul donc a écrit cette lettre aux Galates. Pourquoi ? Parce que les Galates, et plus précisément, c'est-à-dire les croyants de la Galatie, ils s'écartaient de plus en plus du Seigneur. Pour suivre des enseignements de certaines personnes qui cherchaient à renverser l'évangile. Et après avoir eu vent de ces faits, après que l'apôtre Paul a été au courant de ces faits, il leur écrivit pour se défendre et défendre l'église contre les faux instructeurs. Et c'est ainsi que nous verrons premièrement, nous parlerons de l'approche de Paul et son apologie avant de conclure. Mais avant de voir le premier point qui est l'approche de Paul, nous allons tout d'abord chercher à connaître un peu sur l'apôtre. L'apôtre Paul, certainement, beaucoup d'entre vous connaissent un peu sur l'apôtre Paul. Est-ce que vraiment, être un apôtre, il y a beaucoup fait. Mais il y a peut-être certainement, parmi vous aussi, qui m'écoutez, qui ne connaissent pas très bien qui était Paul. Mais je vais vous donner un petit aperçu de qui était Paul. L'apôtre Paul. On l'appelait, donc, Saul au début. Et plus tard, on l'a appelé Paul de Tars. Parce qu'il était de Tars. Mais son nom, comme je viens de dire, c'était Saul. Son nom sémitique, on l'appelait Saul. Il était aussi un citoyen romain. C'était comme il avait deux nationalités, romaines et de ma juive. Et il était un membre actif d'une communauté juive qu'on appelait les pharisiens. Et c'était une secte juive qui optait pour l'observation de la loi de Moïse. Et Paul faisait partie, n'est-ce pas, de cette secte. Paul aussi, il était un grand persécuteur de l'Église. Paul aussi. Après, après son ardent conversion sur le chemin de Damas, vous savez que Paul aussi s'est converti d'une manière, je dirais même miraculeuse, sur le chemin de Damas, quand il allait pour persécuter les chrétiens. C'est sur ce chemin que l'apôtre Paul s'est converti d'une manière miraculeuse. Et après son ardent conversion sur le chemin, il s'en suit une période où Paul réellement a été un missionnaire. Oui, son ardent conversion. Quand il s'est converti, après le Seigneur qui l'a parlé du haut des cieux, lui a indiqué ce qu'il fallait faire, mais après cela, Paul a été vraiment un grand missionnaire. Dieu l'a utilisé pour, n'est-ce pas, faire beaucoup de choses. Et c'est ainsi que Paul de Tars, dans sa mission, qui était de propager l'évangile, surtout vers les gentils, vers les païens, a instauré pas mal d'églises, et donc notamment les églises de la Galatie et d'autres églises qu'on ne va pas parler aujourd'hui. C'est alors que lors de son premier voyage missionnaire avec, n'est-ce pas, Barnabas, il fondère les églises de la Galatie dans l'actuelle Turquie. Mais, plus tard, ces églises se retrouvèrent dans une situation dramatique. Et c'est dans cette perspective que l'apôtre Paul les écrivit s'est-être. Nous allons donc parler maintenant de l'approche de Paul. Donc, en lisant le verset de chapitre 1, 1 à 5, nous voyons que Paul a dit « Moi, apôtre, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. » Paul s'est tout d'abord présenté comme apôtre. il s'est présenté comme un apôtre nommé directement par Jésus-Christ. Il n'a pas été appelé à cette fonction par un homme. Il l'a même dit « Un apôtre, non de la part d'un homme, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. » dans le Nouveau Testament et donc on pouvait dire que l'apôtre est celui qui a été directement et spécialement mandaté par le Christ lui-même pour prêcher l'Évangile et pour fonder des églises. La plupart des apôtres du Nouveau Testament ont vu de leurs yeux Christ ressuscité et pour sa part Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. Il a parlé avec le Seigneur. En quelque sorte, il l'a vu d'une manière à travers cette lumière lorsqu'il se rendait à Damas pour persécuter les chrétiens. donc c'est en ce moment qu'il a reçu aussi de Christ l'appel qui a fait de lui un apôtre un apôtre parmi les païens ou les non-juifs. Ainsi, Paul était en train d'écrire aux Galates à cause de ce problème, à cause qu'il se détournait, n'est-ce pas, du vrai évangile pour se tourner vers de faux enseignements. Et ce texte ou cette lettre est valable aussi pour nous. C'est valable pour nous aussi. Que les Galates prêtent attention à la lettre mais aussi nous aussi nous devons prêter attention à cette lettre. Remarquons que Paul a été appelé par le Christ. Nous aussi nous sommes appelés par le Christ. nous croyons et nous sommes appelés par le Christ et pour un objectif précis. Pour, n'est-ce pas, une tâche particulière. Comme l'apôtre Paul a été aussi choisi. Il a choisi pour une tâche particulière. pour être, n'est-ce pas, son instrument. Pour l'utiliser au milieu des païens. Comme Pierre a été un apôtre au milieu des gifs. Lui, il a été désigné comme un instrument, comme un moyen par lequel Dieu allait toucher les païens. Cetement, nous aussi, nous autres, Dieu nous a appelés en tant que croyants. chacun et chacune pour une tâche. Pour une tâche spéciale. Là où tu te trouves, tu dois être, n'est-ce pas, une lumière. Tu dois prêcher Christ non seulement en parole mais en action. Tu es appelé à manifester la gloire de Dieu. Là où tu te trouves. alors chacun dans son maillot dans la chaîne de commandement a une tâche à accomplir. Chacun a un maillot dans la chaîne de commandement qui va pour la gloire de Dieu. Et tu as, n'est-ce pas, une tâche spécifique à accomplir. Et cela, cette tâche, le Seigneur ne nous laisse pas seul. Il nous a donné, il va nous donner la capacité. Il nous a équipé, il nous a donné son esprit saint. et il va nous donner le nécessaire pour que nous puissions accomplir cette tâche. Cette tâche qui n'est pas notre tâche mais c'est l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur qui est en train de le faire à travers nous. Et le Seigneur le fera bien car il prendra, il nous donnera tous les moyens nécessaires. Il va utiliser tous les moyens nécessaires à travers nous pour accomplir cette tâche pour sa seule gloire. Si nous voyons ici au verset 3, Paul dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus Christ. Paul est donc en train de formuler ici des vœux de grâce. Il est en train de, en quelque sorte, de prier, faire des bonedictions. Vous formez aussi de salutations. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur de Jésus Christ. La grâce et la paix. C'est les deux mots que Paul a cités. La grâce et la paix. Et nous voyons bien que la grâce et la paix sont deux piliers essentiels de l'Évangile. D'abord la grâce puis la paix. La grâce est toujours première. La grâce de Dieu. Est-ce que Dieu s'est ouvert par grâce? Je nous fais grâce. Et c'est pourquoi Paul dit que la grâce est la paix. Il commence toujours par la grâce. La grâce est toujours première car tout découle de la grâce. Tout découle de la grâce divine. On ne peut rien avoir de Dieu sans sa grâce. Nous ne méritons rien. Nous tous nous méritons la mort, la punition, le châtiment, la colère de Dieu, la malédiction, etc. Mais Dieu fait nous Dieu nous fait grâce. C'est-à-dire que toutes les bonnes choses que nous pouvons recevoir de Dieu ne sont pas sa seule grâce. Nous ne méritons rien de Dieu. Par grâce, l'apôtre Paul a été appelé. Voyez bien, il était sur le chemin pour tuer des chrétiens, des petits chrétiens, pour persécuter. Jésus a bien dit c'est moi que tu persécutes. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc, l'apôtre Paul, Saul même, je dirais, était en train de persécuter Jésus. Il était en train donc de persécuter le Seigneur Jésus, c'est-à-dire à travers les chrétiens. Parce que qui touche un chrétien touche le Seigneur. Mais comment se fait-il que l'apôtre est en train de persécuter Jésus et par la suite, Jésus même se manifeste en lui est aussi le choisi et Paul devient un très grand missionnaire qui travaille pour le Seigneur. C'est par sa grâce. C'est parce que Dieu l'a fait grâce. Mais normalement, je ne pouvais faire qu'une foudre. C'est une lumière qui s'est abattue sur le sol. Mais ça pouvait être une foudre. Et Dieu tout simplement l'a fait grâce. Il l'a fait grâce. C'est pourquoi je dis que c'est par grâce que l'apôtre Paul a été appelé. C'est par grâce aussi que vous et moi ont été appelés. c'est par la grâce. Vous avez vous aussi certainement vous n'avez pas persécuté tuer des chrétiens mais vous avez fait des péchés. Un péché c'est un péché. Et vous avez fait des péchés certainement. Parce que avant de venir au Seigneur vous vous êtes certainement repentis. et c'est pourquoi je dis que c'est par la grâce que l'apôtre Paul a été appelé. C'est par la grâce que vous et moi vous avez été aussi appelés. C'est par la grâce que nous sommes appelés. C'est par grâce que nous avons la foi. Par elle nos péchés sont pardonnés. par elle nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes justifiés. C'est par la grâce que nous sommes sanctifiés. C'est par la grâce et c'est la grâce mes frères et sœurs qui nous procure la paix avec Dieu. Donc tout découle de la grâce tout découle de la grâce immense de Dieu. Sans grâce pend d'évangile de Christ car c'est à cause de la grâce de Dieu que Christ est venu que Christ est venu sur la terre et s'est donné lui-même pour nos péchés. la Bible nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu. Donc tout découle de la grâce la grâce et la paix découle toutes de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Au chapitre 1 toujours verset 4 et 5 il est dit qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père qui soit la gloire au siècle des siècles Amen Christ s'est donné lui-même pour nos péchés son sacrifice est complet et pleinement suffisant pour notre salut lui seul il s'est donné on n'a pas besoin de chercher d'une autre manière pour le pardon des péchés ou bien d'ajouter quelque chose à Christ pour soi-disant avoir le pardon des péchés non Christ seul s'est donné il s'est donné pour le pardon de nos péchés il s'est donné lui-même pour nous sauver pas Christ et autre plus autre chose Christ seul s'est donné crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé pas d'autre chose parce que c'est Christ qui est donné pour que tu aies celui de salut c'est Christ qui a souffert sur la croix il a souffert la croix celui qui est mort celui qui a été maltraité celui qui a été humilié on l'a craché sur son visage on l'a tapé fort il est mort c'est lui celui celui c'est lui lui seul qui s'est chargé de tes péchés de mes péchés chers donc pour que tu moi et toi et moi nous ayons le salut et donc l'apôtre Paul en écrivant cette lettre aux chrétiens de la Galatie voulait le dire que Christ seul s'est donné pas Christ et autre chose il voulait le dire qu'il faut être retenir en tête savoir que Christ seul si on vous prêche on Christ plus autre chose il ne faut pas du tout accepter cela on doit vous prêcher seulement Christ la croix du Christ Christ seul qui est mort et pas Christ plus autre chose et c'est pourquoi comme les Galaties comme les Galates pardon étaient en train de vouloir laisser Christ seuls mais ils vous ont voulu s'accrocher à Christ plus quelque chose notamment la loi ou la avec la circoncision l'apôtre Paul les a écrits cette lettre mais n'oubliez pas que l'apôtre Paul s'est étonné il s'est étonné tout d'abord il s'est vraiment étonné du comportement des Galates il s'est franchement étonné de ce comportement parce que au verset 6 et 7 ils ont toujours Galates 1 verset 6 et 7 je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui que de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile non pas qu'il y ait un autre évangile mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ Paul s'est étonné il a dit je m'étonne oui parce que Paul s'est étonné parce que Paul savait comment il a enseigné ses enfants comment il les a enseignés comment il les a parlé de Jésus Christ de Jésus Christ seul seul moyen pour le salut comment il les a encouragé certainement à son grand travail qu'il a fait en Galatie et s'il entend par la suite que des gens qui venaient n'est-ce pas ailleurs et étaient en train aussi de les enseigner autre chose et qu'il commence à accepter cela Paul pouvait bien s'étonner comment les Galates ont pu céder ont été si naïfs pour accepter d'autres enseignements que ce que Paul leur avait donné et c'est pourquoi Paul s'est étonné car ceux-ci avaient tout récemment reçu l'évangile de la grâce ils avaient reçu l'évangile de la grâce on a parlé on a énuméré la grâce tout de suite tout tout découle de la grâce et l'évangile c'est l'évangile de la grâce donc Paul les ayant parlé de l'évangile de la grâce voilà qu'ils sont détournés si vite et pourquoi parce que certains judéo-chrétiens des influents étaient arrivés de Jérusalem en Galatie et cherchaient à persuader les chrétiens de Galate jeunes dans la foi de suivre un autre évangile des gens qui venaient de Jérusalem là où était l'église mère là où était certainement les apôtres des gens influents ils étaient certainement des gens influents parce qu'ils venaient de l'église mère ils sont partis n'est-ce pas en Galatie et ils ont commencé à leur enseigner comme quoi qu'il faut bien sûr pour le salut croire en Jésus mais il faut aussi que vous soyez circoncis il faut obéir à la loi de Moïse il faut peut-être s'ils mangeaient des porcs ils vont les dire il ne faut plus manger des porcs il faut peut-être célébrer les fêtes juves donc toutes ces choses ils ont voulu réellement intégrer la loi dans l'évangile de grâce mais ça ne peut pas marcher ça ne peut pas marcher comme ça donc ils ont voulu intégrer et comme ils étaient des hommes influents parce qu'ils venaient de l'église mère des judéo-chrétiens de l'église de Jérusalem alors certainement les gens de Galatie ont dit qu'oh voilà ce sont des grands hommes ils viennent de l'église mère ils viennent de l'église de Jérusalem l'église principale l'église où siègent les apôtres il faut les écouter écoutez-les attentivement ils sont vraiment ils connaissent ils connaissent très bien écoutez-les et ces gens-là étant des judéo-chrétiens commençèrent à leur enseigner et bien certainement avec comme ils commençaient à les enseigner et bien frères et sœurs c'est très bien que vous aussi vous avez droit à l'évangile vous vous êtes aussi vous êtes aussi comment dirais-je vous faites partie vous pouvez faire partie de l'alliance de la grâce par la foi je vous ai aussi appelé comme nous et nous remercions Dieu à travers le serviteur Paul qui vous a parlé de l'évangile donc après avoir parlé il leur a dit que mais il faut que vous soyez circoncis c'est bien la foi l'évangile que vous met il faut y ajouter la circoncision il faut y ajouter la loi il ne faut pas manger telle ou telle chose il faut suivre les faits juifs mais quand ils ont parlé comme ça des gens commencèrent des gens de Galate commencèrent à accepter tout simplement à cause certainement qu'ils étaient des influents à cause qu'ils étaient des gens qui venaient de l'église mère et c'est là aussi mes frères et sœurs pour nous arriver nous nous avons reçu l'évangile on dit parfois que l'évangile nous vient comment dirais-je d'Europe mais aussi l'évangile aussi d'autres disent qu'il nous vient des Amériques les Occidentaux l'évangile nous vient des Occidentaux oui ça peut être ce sont les Occidentaux qui nous ont évangilisés mais l'évangile vient des juifs l'évangile vient d'Israël mais ce sont les Occidentaux qui nous ont emmené l'évangile d'accord l'Europe les Américains et il se peut que peut-être si quelqu'un parmi eux maintenant revient pour essayer de nous enseigner autre chose qui n'est pas ce qu'il nous avait donné qui n'est plus sur la Bible peut-être d'autres pourraient facilement céder dire que oui comme c'est eux qui nous ont emmené l'évangile pourquoi pas s'ils voient des choses à rectifier ou à ajouter pourquoi pas ne pas adhérer pourquoi pas ne pas adhérer donc facilement des gens dans notre époque peuvent tomber dans ce piège mais je vous assure je vous dis qu'est-ce que l'apôtre Paul a répondu qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit à ces galates l'apôtre Paul a dit galates mais de ma voire je m'étonne et il leur a dit que qu'est-ce qu'il leur a dit il leur a dit que quand nous-mêmes quand on nage du ciel venez vous annoncer un autre évangile un ange du ciel venez vous annoncer un autre évangile un évangile que celui que je vous ai annoncé qu'il soit anathème qu'il soit maudit ne l'acceptez pas quel que soit la connaissance d'un homme quel que soit son savoir quel que soit son éloquence s'il venait vous annoncer un évangile qui est contraire à l'évangile que je vous ai annoncé qui est l'évangile de grâce de grâce ne le croyez pas c'est tout simplement ce que l'apôtre Paul voulait le dire ne croyez pas je vous ai annoncé l'évangile de grâce je vous ai annoncé l'évangile de grâce l'évangile c'est la grâce je vous ai annoncé ça vous avez accepté mais pourquoi des gens viennent de Jérusalem parce que certainement ils viennent tout simplement de l'église mère et vous les acceptez et vous acceptez leur enseignement bien sûr vous pouvez le recevoir mais pourquoi vous acceptez leur enseignement alors pour vos détruisements de mon enseignement ils vous ont enseigné l'évangile plus moi je vous ai enseigné l'évangile et l'évangile Jésus seul Jésus lui-même qui s'est donné mais ils veulent enseigner Jésus plus mes frères et soeurs dans ce temps moderne il faut aussi qu'on fasse très attention des gens des grands théologiens des gens qu'on appelle des théologiens on appelle des gens qui sont première dimension deuxième dimension des gens qu'on parle comme troisième dimension d'autres peut-être je ne sais pas cinquantième dimension des gens qu'on appelle je ne sais pas big shop révérends des gens vraiment avec des appellations vraiment grandiose mais ces gens là s'ils ne vous annoncent pas l'évangile de grâce quelle que soit leur richesse quelle que soit leur appellation s'ils ne vous annoncent pas l'évangile de grâce quelle que soit leur manière de faire des miracles s'ils ne vous annoncent pas l'évangile de grâce laissez-leur avec l'évangile abandonnez-le fouillez-le fouillez-le l'évangile c'est l'évangile de grâce l'apôtre Paul a dit quand un ange je ne dis plus même un homme titré comme je ne sais pas big shop révérends ou quoi que ce soit qui viendrait vous annoncer vous allez maintenant trembler devant lui vous allez vous allez maintenant trembler pour dire ah oui 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 à tout ce qu'il dit vous dites amen alléluia oui 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 non il faut voir est-ce que ce qu'il dit c'est vrai il faut voir est-ce que ce qu'il dit c'est l'évangile ça parle de la grâce c'est est-ce que c'est l'évangile est-ce que c'est l'évangile de grâce c'est pourquoi on doit bien imiter les chrétiens de béret la bible nous dit que chaque fois qu'il y avait un homme qui enseignait il vérifiait après pour voir est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai ou faux ce qu'il enseignait il ne se laissait pas emporter ou influencer par qui que ce soit il vérifiait le contrôle n'exclut pas la confiance quel que soit comment dirais-je la grandeur quel que soit comment dirais-je la renommée quelle que soit la connaissance de la personne pourquoi dire oui à même sur tout ce qu'il dit il faut vérifier il faut examiner est-ce que ce qu'on te dit est-ce que ce qu'on te dit est-ce que ce qu'on te dit est selon la parole il faut toujours vérifier filtrer les choses selon la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours dans notre vie à la maison à l'école alors partout où on te dit des choses il faut voir examiner est-ce que ce qu'on te dit est selon la parole pour agir ainsi oui certainement à l'école on peut vous enseigner certaines choses qui est contraire à la Bible bon pour l'école nous pouvons faire ces devoirs selon le principe de l'école pour des bonnes notes bien sûr mais ça ça reste à l'école mais après ça il faut toujours savoir que la Bible dit ça et c'est ça qui règne dans mon cœur la Bible dit ça c'est ça qui règne dans ma vie la Bible dit ça je m'identifie à ce que la Bible dit mais je ne m'identifie pas à ce que les autres disent et je ne me laisse pas emporter influencé par quiconque par qui que ce soit quand nous-mêmes quand un ange du ciel venait venait nous annoncer au notre évangile qu'il soit à notre terre ça c'est le verset oui toujours le chapitre 1 mais quand nous-mêmes quand un ange du ciel annoncerait au notre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit anadème que ce soit zéro que ce soit maudit mes frères et soeurs aujourd'hui il y a des gens qui parlent de l'évangile et ils y ajoutent encore quelque chose il faut qu'on entend parler aussi de l'évangile de prospérité on entend parler de l'évangile de miracle on entend parler de l'évangile plus l'évangile plus l'évangile de prospérité on ne parle plus de l'évangile de grâce pourquoi on dit l'évangile de prospérité l'évangile de prospérité c'est écrit où ? ça c'est la grâce la grâce l'évangile qui signifie bonne nouvelle qui est la grâce l'évangile de grâce l'évangile de paix et pas l'évangile de prospérité et l'évangile de miracle mais Jésus n'est pas venu pour faire des miracles Jésus n'est pas venu pour faire des miracles parce que les démons aussi font des miracles Satan fait des miracles Jésus n'est pas venu pour faire des miracles Jésus aussi n'est pas venu pour nous donner des richesses une voiture une maison je ne sais pas pour nous aider à voyager non Jésus n'est pas venu pour ça c'est pourquoi il ne faut pas persuader les gens de venir à Jésus pour avoir des richesses persuader les gens de venir à Jésus pour avoir une maison pour avoir une femme pour voyager mais ça c'est de la tromperie ça ce n'est pas l'évangile parce que Jésus n'est pas venu pour ça Jésus est venu pour donner ce que le monde ne peut pas donner le monde donne ça Satan donne ça mais Jésus n'est pas venu pour donner ça si Jésus pour donner ce que le monde donne facilement Jésus pour nous le donner a souffert a été flagellé a été persécuté a été humilié a été attaché à la croix pour pouvoir nous donner ce que le monde nous donne gratuitement pour pouvoir nous donner ce que le monde nous donne aisément donc notre sauveur est vraiment si faible Jésus n'est pas venu pour nous donner des richesses mondaines il n'est pas venu pour que nous ayons une femme il n'est pas venu pour que nous ayons une très belle maison il n'est pas venu pour que nous ayons une voiture il n'est pas venu pour que nous soyons riches avec beaucoup d'argent Jésus est venu pour nous donner ce que le monde ne peut pas donner et Jésus Christ est venu pour nous donner la paix avec Dieu Jésus Christ est venu pour nous donner la réconciliation avec Dieu Jésus Christ est venu pour nous donner le pardon des péchés Jésus Christ est venu pour nous donner la vie éternelle Jésus Christ est venu pour nous donner ce que le monde ne peut pas donner et c'est pourquoi Ephésiens 1.3 dit que béni soit le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles c'est de bénédictions spirituelles il n'a pas dit de bénédictions temporelles physiques, non, de toutes sortes de bénédictions spirituelles et vous voulez attacher maintenant la bénédiction de Jésus Christ la venue de Jésus sur le matériel pour tromper les gens, ça c'est que l'évangile l'évangile de prospérité l'évangile pour faire des miracles l'évangile de... ça c'est pas l'évangile de Christ, l'évangile il faut prêcher les gens l'évangile de Christ l'évangile de la grâce l'évangile du salut pour qu'ils soient comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles pour la gloire de Dieu pour qu'ils soient sauvés et puissent se réconcilier avec Dieu pour qu'ils aient la vie éternelle c'est ça l'évangile l'évangile pour... pour les miracles l'évangile seulement pour essayer de se faire voir mais ça c'est quoi ça ? au lieu d'orienter vers les gens de Jésus Christ maintenant tu fais tout pour orienter les gens vers soi vers chez soi comme si tu étais Jésus Christ toi-même tu n'es pas Jésus, tu n'es pas mort pour les gens tu es ton instrument tout simplement tu es ton instrument tout simplement et Jésus t'utilise pour travailler c'est comme si tu prends une voiture pour aller au village tu n'es pas la voiture, tu utilises la voiture pour aller au village la voiture n'est qu'un instrument Jésus t'utilise pour travailler il faut orienter les gens vers Jésus vers le Christ qui est le sauveur mais il ne faut pas s'orienter les gens vers toi en faisant des choses je ne sais pas, extravagant même le diable fait des miracles en croyant que si tu fais des miracles les gens vont croire en toi ou même vont croire que tu es ou tu es, Jésus est en toi peut-être que c'est le diable qui se manifeste à travers toi cela ne nous étonne pas ça peut étonner les autres qui ne connaissent pas l'évangile mais nous qui savons un peu de l'évangile nous savons que ceux qui font des miracles ne nous étonnent pas ceux qui font des miracles ne nous font pas peur parce que même le diable fait des miracles Jésus Christ a dit que ce n'est pas ceux qui me diront Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu ils diront Seigneur, n'avons-nous pas de faire des miracles en ton nom n'avons-nous pas de prophétiser en ton nom n'avons-nous pas de dire cela en ton nom dis cela, fais cela en ton nom mais le Seigneur leur dira je ne vous ai jamais connus retirez-vous de moi alors et cela peut étonner les gens, les ignorants mais les avertir ceux qui connaissent un peu de l'évangile comme nous, cela ne nous étonne pas il faut prêcher les gens, l'évangile l'évangile de la grâce l'évangile de Jésus Christ parlez-le de Jésus Christ orientez les gens vers le Christ et ne les orientez pas vers vous-même ne les orientez pas vers un autre évangile ne les orientez pas vers un autre vers les biens de ce monde qui sont passagères Jésus a dit que c'est-à-dire à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme s'il y a tout le monde entier tous les biens du monde écoute, tu perds un âme ça ne veut rien dire c'est vraiment étonnant aujourd'hui les vrais serviteurs de Jésus doivent s'étonner comme l'apôtre Paul s'est étonné un vrai serviteur de Jésus doit s'étonner sur ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises aujourd'hui on doit bien s'étonner l'évangile du salut par la grâce si on note à l'évangile sa grâce il ne reste plus l'évangile il devient autre chose l'argumentation de l'apôtre Paul doit nous servir d'exemple pour combattre les fauches d'éclin qui menacent encore aujourd'hui nos églises comme dans les églises on prêchait l'évangile de la circoncision aujourd'hui on prêche encore et n'est-ce pas l'évangile plus l'évangile c'est la croix du Christ c'est la mort l'enchevelissement et la résurrection du Christ c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que je n'ai pas eu la pensée de parler avec vous autre chose que Jésus Christ et Jésus Christ crucifié c'est la croix parlons de gens de la croix mettez devant les gens leur injustice ne restez pas toujours à les dorloter à les faire vivre des programmes souvent dans les programmes on ne fait qu'applaudir on ne fait que dorloter les gens chanter les gens mais il faut les prêcher l'évangile mettre devant eux leur injustice le péché et mettre devant eux aussi la justice de Dieu et puis le châtiment qui les attend mais leur dire qu'il y a une bonne nouvelle il y a l'évangile il y a une solution pour ne pas remédier à ça et ça c'est l'évangile ça c'est Jésus Christ qui a été châtié à notre place il parlait aux gens de l'évangile Alléluia la grâce telle est la substance de l'évangile nous ne devons pas changer quoi que ce soit à l'évangile de Dieu aucun prédicateur aucun docteur personne n'est habilité quel que soit son éloquence son grade personne n'est habilité son influence à changer un seul mot de la parole mes frères et soeurs nous qui supposons être des enseignants nous devons faire beaucoup d'attention parce que c'est une grande responsabilité c'est une grande responsabilité car Jacques dit que nous les enseignants nous serons jugés plus sévèrement c'est pourquoi il dit que même il ne veut pas aspirer il ne veut pas aspirer pour cela parce que sache que tu seras jugé plus sévèrement si nous présentons un évangile contraire à celui qui est dans la Bible nous sommes sur le coup de l'anathème que ceux qui écoutent ou prêchent la parole s'attachent au véritable évangile et ne se laissent pas séduire par de faux enseignements les adversaires de Paul en Galatine c'est à dire des judéo-chrétiens l'accusaient de rechercher la faveur des hommes il disait qu'en prêchant l'inutilité de la loi juve Paul voulait tout simplement faire plaisir aux croyants païens et leur faciliter leur obtention du salut mais le salut n'est pas compliqué ils étaient en train d'accuser Paul comme quoi qu'il a voulu leur donner un chemin facile trop facile crois et tu seras sauvé mais le salut n'est pas compliqué pourquoi compliquer ce qui n'est pas compliqué il ne faut pas chercher des problèmes pour avoir le salut la Bible dit quand on a dit à Pierre qu'est-ce que vous avez à faire pour être sauvé il a dit crois au Seigneur Jésus il ne l'a pas dit crois il faut circoncire la famille il faut que vous observez l'effet de juif il faut faire ceci cela il faut manger ça 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 non mais le salut c'est la foi c'est par la foi que tu es sauvé c'est par la grâce que tu es sauvé par le moyen de la foi où est la complication crois on a enfin même pour croire ce qu'on accusait de Paul n'était nullement pas vrai je a tout fait pour que nous ayons le salut je Jésus Christ a fait tout nous nous faisons que croire tout simplement accepter tout simplement prendre tout simplement par notre mé spirituel qui est la foi mais Jésus a tout préparé comme quelqu'un qui a tout préparé il n'y a rien qui manque tout 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 il y a toutes les vitamines spirituelles pour notre âme alors il a tout préparé ces vitamines là alors nous on ne fait que venir et prendre et manger tout simplement où est le problème un jour quelqu'un a dit mais moi à l'église je ne peux pas comprendre c'est trop facile on dit quoi et tu es sauvé si tu pêches tu viens tu demandes pardon quel que soit le péché et tu es pardonné il dit que oh ça c'est trop facile vraiment je doute de cela c'est trop facile il faut quand même certains efforts certaines comment dirais-je souffrances que tu dois vivre ressentir mais non quand tu demandes pardon avec un coeur sincère tu te repentes je te pardonne c'est simple quand tu crois tu es sauvé et le pasteur lui a donné un exemple sur un ascenseur vous voyez l'ascenseur quand tu montres dans l'ascenseur en 3 secondes il peut te projeter sur un 3ème étage mais pourquoi cet ascenseur est si pourquoi c'est si simple et si facile pourquoi parce que l'ascenseur a été travaillé pensez au travail qui est fait derrière l'ascenseur pensez à l'ouvrier qui a fait d'abord les poulies les poulies pensez à l'ouvrier qui a fait les câbles on a fait des câbles électriques on a fait comment dirais-je le support le support il y a eu le support métallique il y a eu la cabine il y a eu toutes ces choses là donc on a travaillé pas un seul jour on a travaillé ça progressivement on a réfléchi on a analysé on a serré on a desserré on a fait tout pour que l'ascenseur puisse être monté c'est quand même une tâche colossale qu'on a fait jusqu'au moment où le client vient il rentre ensuite l'ascenseur survole 3 secondes il arrive vous voyez c'était vraiment facile maintenant et le salut le salut ça a été travaillé Jésus Christ l'a travaillé Jésus Christ a souffert Jésus Christ a été maltraité je viens de vous citer comment le Christ a souffert il a beaucoup souffert il a beaucoup souffert et souffert et souffert et maintenant c'est le moment maintenant de rentrer en Jésus et maintenant je veux vivre maintenant la paix avec Jésus la joie tout simplement rentrer croire tout simplement c'est tout parce que toi as été travaillé par Jésus toi as été fait par Jésus on ne fait que rentrer par la foi maintenant toi as été travaillé toi as été fait et maintenant tu ne fais que rentrer par la foi mais maintenant tu vas te compliquer encore des choses pourquoi ceux qui prestent tout cela ils ne prestent plus Jésus ils ne prestent plus l'évangile de grâce mais ils prestent pour leur propre évangile un faux évangile mais retenez bien mes frères et soeurs qu'en nous même je conclue avec le même verset que l'apôtre Paul a conclu le chapitre Galat 1 le verset 8 mais quand nous même quand un ange du ciel quel que soit quand un ange du ciel ou bien un autre homme je vais ajouter cela quelle que soit son influence quelle que soit sa théologie quelle que soit ses richesses quelle que soit son eloquence quel que soit les miracles qu'il fait vient vous annoncer un autre évangile qui y est or qui n'est pas l'évangile de grâce rejetez-le ne l'écoutez même pas fuyez de lui que le Seigneur vous bénisse Amen Abonnez-vous